J'ai parfois l'impression que vous ne nous considérez pas, alors que nous sommes vos clients. Vous là, méfiez-vous, méfiez-vous, c'est pas pareil, c'est à cause de ça là, vous-même là, attendez d'abord, j'arrive, écoutez la vidéo d'abord et puis vous allez comprendre ce qu'il y a de Kakawa dit. Cette vidéo, je la fais spécialement pour la TDE et la CET ce matin. Ce n'est pas trop dans mon habitude, mais vous savez, à un moment donné, quand tu es dépassé par certains événements, il faut tirer un peu sur la sonnette d'alarme pour voir si ton cri de détresse sera entendu. Vous n'êtes pas sans savoir que, ici, dans ce pays, c'est la TDE qui se charge de nous donner de l'eau, c'est-à-dire de nous dispenser de l'eau potable dans nos maisons. Et tout d'abord, je leur dis merci pour le grand travail qu'ils font. Mais vous savez, ça fait près d'un an, d'accord, que je prends le cas du quartier de Kégué, là où ma boutique 5 étoiles se trouve. Ça fait pratiquement un an que nous souffrons parce que nous n'avons pas d'eau. Quand je dis que nous n'avons pas d'eau, je vous explique. C'est du genre, quand vous venez, quand vous ouvrez le matin, vous pouvez avoir peut-être un peu d'eau jusqu'à 8 heures. Et quand je dis un peu d'eau, la pression, elle n'est pas normale. Jusqu'à 18 heures, par exemple, il y a coupure. Et il faut espérer encore avoir de l'eau peut-être vers 16 heures. Mais déjà à 18 heures, il y a encore coupure. Parfois, vous vous réveillez toute la journée, vous n'avez pas d'eau. Et quand il faut faire des soins de visage, il faut faire des gommages, il faut s'occuper des clients, par exemple, vous êtes obligé de solliciter des personnes qui iront vous chercher de l'eau que vous stockez dans un tonneau pour pouvoir travailler. Mais ce qui me désagrée un peu dans cette histoire, c'est qu'à la fin du mois, vous recevez une facture qui est soit plus élevée, d'accord, ou pratiquement similaire à la facture que vous aviez quand il y avait de l'eau en temps plein. Ça, je ne comprends pas. Comment des personnes qui ont, par exemple, à peine deux heures, d'accord, deux heures par jour, à peine deux heures par jour, on a de l'eau qui coule. Et à la fin du mois, par exemple, tu paies presque la même chose quand tu avais de l'eau en permanence. Ce côté, je ne comprends pas. Et j'ai des amis qui sont dans plusieurs quartiers, d'accord, qui m'envoient des messages tout le temps. Et ça, j'ai reçu ces messages il y a très longtemps, mais moi, je n'ai pas voulu venir en parler. Qui disent, Maryse, on n'a plus d'eau, ça fait un an, on n'a plus d'eau, ça fait six mois. On aimerait savoir ce qui se passe, parce que vous savez, nous sommes vos clients. Vous comprenez, si nous sommes vos clients et que nous payons, d'accord, ou nous dépensons de l'argent pour un certain service, même si vous aurez des perturbations ou des problèmes par rapport aux services que vous nous offrez, je crois qu'il serait bien de nous informer. Vous comprenez, vous pouvez peut-être nous dire, quand vous apportez vos factures, même si c'est un petit bout de papier qu'on tape, vous nous dites, à partir de maintenant ou sur cette période, vous n'aurez plus de l'eau en permanence. Voici peut-être les moments de la journée où vous aurez un peu d'eau, ce qui nous permettra à nos clients de pouvoir nous organiser. Mais vous ne nous dites rien. Mais vous envoyez toujours des factures exorbitantes. J'ai parfois l'impression que vous ne nous considérez pas, alors que nous sommes vos clients. Et le client est roi. On doit prendre soin du client. On doit faire attention au client. Parce que quand vous offrez un service, vous devez faire attention à savoir si le service que vous offrez au client, qui dépense de l'argent pour vous, si le client est satisfait. Bon, heureusement, chez moi, à la maison, moi, je n'utilise pas la TDE, je l'utilise uniquement au travail. À la maison, bon, je suis alimentée par un forage. Et au moins, je ne subisse pas ça à la maison. Mais pour des travaux à la boutique, c'est très compliqué. Et maintenant, imaginez tous ceux qui n'ont pas des forages. Et tous ceux qui n'ont pas peut-être les moyens de s'offrir un forage, ils vont se débrouiller comment ? TDE, s'il vous plaît. Essayez de faire en sorte qu'on puisse être satisfait. Parce qu'on dit que l'eau, c'est la vie. On a besoin d'eau. On vous demande pardon. On a besoin d'eau. Essayez de voir ça. Mon second message, c'est à l'endroit de la CED. Nous avons le même problème avec vous. Ces derniers temps, que des délestages. C'est vrai que parfois, vous sortez des communiqués, vous nous dites, voilà, cette semaine, dans telle ou une, il y aura ci, il y aura ça. D'abord, merci pour ça. Mais on vous en prie, ça dure un peu trop. Je ne sais pas quel atelier, quelle boutique, quel service de nos jours n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner. Parfois, ou bien par jour, il nous arrive d'avoir de l'électricité uniquement pendant 5 heures. Comment est-ce que nous pouvons travailler pour développer le pays dans ces conditions ? Et deuxièmement, avec la CED, le petit problème que j'ai, c'est la facturation. Je ne comprends pas, parfois, peut-être qu'il y a une explication que moi, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'on nous donne cette explication. Je prends toujours le cas de mon espace de beauté 5 étoiles. Nous avons l'habitude de vaciller entre 50 et 60 000. Très rarement, nous allons à 60 000 pendant plusieurs mois. Voilà. Nous savons que la limite, parfois, c'est 50 000. Ces deux derniers mois ou ces trois derniers mois, nous avons utilisé les mêmes appareils, les mêmes climatiseurs, c'est-à-dire la même consommation en électricité. On s'est retrouvés soit avec 69 000 de factures d'électricité, parfois 72 000, et tout dernièrement, nous avons payé 76 000, près de 80 000, pour la même consommation pour laquelle on avait l'habitude de payer, parfois, 45 000 ou 50 000. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je ne comprends pas. Moi, je suis dans une optique de comprendre, je ne comprends pas. Si c'est parti de 45 000 à 76 000, pour une même consommation, ça veut dire que demain, on risque de nous facturer à 100 000 francs. Mais pourquoi on veut comprendre ? Parce que nous sommes vos clients, et nous, nous avons le droit de comprendre. Alors, essayez de voir si ce sont des capsules que vous allez faire, des capsules vidéo que vous allez faire pour nous expliquer comment se passent les choses, ou si c'est un comité, plainte, ou quelque chose que vous allez instaurer dans vos différentes agences, pour que quand on a des problèmes, on puisse s'adresser à vous. C'est très important. Et surtout pour la TDE et la CET, essayer d'avoir ne serait-ce qu'une cellule qui prend en compte les plaintes, même si c'est deux personnes dans chaque agence, afin que quand le client a un problème, qu'on puisse savoir à qui s'adresser. Parfois, nous allons, on va au guichet, on ne s'occupe pas de nous. On ne sait pas vraiment qui voir quand nous avons des problèmes. C'est important d'avoir une cellule qui se charge des plaintes du client. Je pense que ça va servir à améliorer les services que vous nous offrez. Parce que pour le moment, nous sommes vos clients et vous devez prendre soin de nous. Bon, la dame a fini de passer son message. Mais la question est que est-ce que les dirigeants, ceux qui sont à la tête de la CET, puis la TDE, eux vont tomber sur ce message. Bon, s'il y a les collaborateurs, ceux qui travaillent là-bas, va vous tomber sur cette vidéo-là. Pardonnez, informez vos DG, informez vos directeurs. Alors, ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Je vais prendre le cas de la TDE d'abord. Moi-même, moi-même, j'étais dans un quartier où j'étais le nom là. C'est quoi ils ont fait? L'eau là, l'eau ça ne sort pas. Le matin, quand tu ne te réveilles pas à 4h, tu ne vas pas trouver l'eau. Tu vas te réveiller à 4h. Des fois, moi-même, quand je m'en viens au boulot, je travaille, je grigaïque, je reviens, je reviens, peut-être à 1h ou bien, 23h quand tu es tellement fatigué, tu te donnes du temps, tu t'oublies même, tu t'oublies, quand tu te réveilles peut-être à 5h. À 5h quand là, il n'y a plus l'eau. À 5h, il n'y a plus l'eau. Maintenant là, la fin, je vais te donner le facture ça là. Tu ne prends pas l'eau, mais le facture là, ça a fini. Et ce n'est pas pourquoi vous avez l'habitude de faire ça. Parce que là, vous faites, on ne parle pas. Vous là, j'ai l'impression que ce que vous faites là, quand on ne parle pas là, c'est fini. Vous pensez que on est dans un pays sérieux, vous allez nous obliger à faire ça. Parce qu'on va tout faire, même ce que vous voulez, c'est ça que vous allez nous imposer. Ce n'est pas bien, les gars. Ce n'est pas bien. Nous aussi, on est êtres humains. On a un cri, on a mal. Comment est-ce que tu ne vas pas dépenser des choses, on va te payer pour ça. Il y a quoi ? Un temps là, il y a les tuyaux qui se gâtent, qui se gâtent quelque part là-bas. Il y a les voitures qui gâtent des tuyaux là-bas. L'eau sort là-bas, vous laissez ça. Vous laissez l'eau là-bas. Ça fait peut-être... Des fois même, ça va être qu'en une semaine, vous ne venez pas arranger. Un temps là, vous allez ajouter sur tout le Togo. Vous allez partager ça pour nous, tout le Togo. On va payer ça. Bon. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez régler ce problème, mais revois ce cas. La T2, s'il vous plaît, revois ce cas. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Parce que il y a certaines personnes là, c'est avec l'eau là, ils font leur business. En ce moment de fait, où tout le monde est concentré de chier son diable, façon façon, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, vous allez vous permettre, vous allez vous permettre d'empêcher encore les gens. Bon, pour la T2, je ne vais pas trop parler. Maintenant, je reviens sur la C2, parce que eux là, c'est mes éléments. Parce que moi-même, c'est la C2 ma base d'abord. Avant de faire une vidéo là, j'ai besoin de ça. Parce que c'est le courant qui allume mon Wi-Fi. J'ai l'impression que c'était la C2 à foutaise maintenant. C2 à foutaise. J'ai dit qu'il y a un transfert qui s'est éclaté là, donc vous allez changer ça. Je ne sais pas comment vous avez fait ça. Chaque fois, il y a coupé. Chaque fois, il y a coupé. J'ai dit que vous avez fait dure manètre, dure manètre. J'ai dit qu'on s'est dit qu'on nous a alimenté quelque part, donc il y a le courant qui vient un peu, un peu. J'ai dit quand même le climatiser là-nous, ça ne revient plus. J'ai dit que le climatiser là-nous, la baisse des tensions seulement. Cherchez à régler ça. Il y a l'an au pays. Ne venez pas nous dire qu'il n'y a l'an au pays. Cherchez à régler ça. Vous avez bouffé nos agents. Donc s'il y a quelque chose qui est gâté là, vous devez payer et puis remplacer ça. Vous devez payer et puis remplacer. Vous n'allez pas attendre qu'on vous a donné un moyen. Vous allez utiliser ça en attendant. Et puis ça a fait des mois. Vous n'allez pas changer. C'était. C'était. Revoyez votre cas là. Pardonnez. En tout cas, il y a certaines personnes qui vont travailler là-bas. Ils vont tomber sur cette vidéo. Mais c'est que je reviens le problème parce que nous là, c'est la population. Quand on fait des choses, si on parle pas, c'est pas bien. Si on parle pas, c'est pas bien. Vous même là, vous qui êtes là-bas là, la manière dont vous êtes en train de nous traiter là, un jour vous allez partir aussi. Un jour vous allez partir. Nous on va venir. On va faire même chose à vos enfants. On va faire même chose à vos enfants. Si ça va les plaire aussi, on verra. Ce qu'il y a ici, c'est que tu as simé là. C'est ça qu'il y a regretté. Donc les dirigeants qui sont là-bas là, essaient de les voir. Essaient de les voir. Je sais pas, s'il y a une autorité quelque part, s'il y a une autorité quelque part, vous allez faire la même chose pour eux là. Lui va se taire. Il sait que vous allez aller vite fait, aller réparer les choses là-bas vite fait. Mais comme c'est la population, les citoyens landas là, vous avez l'impression que nous là, nous, on n'est pas important. On n'est pas important. C'est pas bien. Pardonnez, ça va dire. Revois votre cas. Si c'était le Katagada, le soldat de tout le showbiz du Togo, portez-vous bien. Achao. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...